Le troisième pont, c'est le cadeau de fin de l'an 2014 que veut offrir le gouvernement aux populations ivoiriennes. A ce jour, les travaux avancent plutôt bien, en dépit de l'arrêt de travail constaté la journée de lundi dernier. Les travailleurs exigeaient une amélioration de leur traitement social. Les travailleurs demandent en fin de contrat d'être indemnisés, c'est-à-dire d'avoir des mesures d'accompagnement en fin de contrat. Parce que pour eux, en janvier et février, certains d'entre eux sont partis, c'est les droits légaux qu'ils ont payés. D'autres ont dit qu'ils ont eu 40 000, d'autres 30 000, d'autres 25 000 francs. Ils ont trouvé qu'après le chantier, les gens seront au repos, c'est là que toutes les maladies viennent, c'est ce qu'ils nous expriment. Il faut avoir un peu d'argent pour se soigner, payer sa maison en attendant d'avoir un nouveau boulot. Issus heureux de cette situation tendue avec la médiation du ministre Alain Lobognon, un terrain d'entente a été trouvé. Nous avons eu la présence du ministre Alain Lobognon, qui est venu représenter ici le gouvernement. Dieu merci, nous avons entamé plusieurs points, dont le point essentiel, c'est d'abord la reprise du travail demain, si possible aujourd'hui pour ceux qui sont déjà sur le chantier, et demain à 7h, tout le monde doit reprendre le travail. Pour l'heure, tout s'attend avec impatience la date du 22 décembre 2014. Pour l'heure, tout le monde doit reprendre le travail d'entente à tous. Pour l'heure, tout le monde doit reprendre le travail d'entente à tous.